yo les potes j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel alors comme vous avez pu le voir dans le titre on va parler sérieusement dès le début de la vidéo voilà j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ma communauté à la chaîne youtube et puis vous donner quelques informations par rapport à world war 2 qui va sortir le 3 novembre donc 3 novembre à minuit donc c'est une très bonne nouvelle on l'attendait depuis un bon moment attendez alors je tire en même temps ma clope électronique alors je vais commencer tout simplement par world war 2 voilà on va faire les choses sympas au début et puis des choses un peu moins sympa après donc concernant world war 2 il sort le 3 novembre vous pouvez le précommander à 70 euros dans le store enfin 70 euros partout ou 100 euros l'édition de luxe voilà concrètement l'édition de luxe c'est juste avec le season pass en plus alors je vais faire une petite coupure on vient sonner chez moi heureux les potos donc désolé pour cette petite coupure voilà on ma voisine à sonner chez moi parce que j'ai récupéré tout simplement un colis qui était d'ailleurs du coup j'ai signé à sa place et c'était à pour lui donner voilà parce que moi ça me fait chier personnellement de ne pas avoir mon colis le jour où je suis censé l'avoir voilà alors je disais pourquoi l'optique donc l'édition de luxe c'est juste avec le season pass en plus voilà vous payez mais après vous n'aurez pas à payer tous les autres dlc derrière voilà trois modes sont confirmés donc le solo qu'on connaît tous qui se situera à la seconde guerre mondiale en norvégie enfin en norvège pas où voilà ce sera la france il y aura les armées de france allemande et américaine et peut-être japonaises je suis pas sûr mais je crois qu'il ya les japonais dans l'histoire vous avez une nouvelle mais qu'en fait une nouvelle mécanique de jeu qui consiste à ne plus récupérer de santé ni de munitions facilement comme vous avez toujours connu vous aurez une escouade et vous devrez progresser avec cette escouade en fait donc c'est un peu une sorte de multi joueurs mais en solo donc c'est bien parce que ça permet de si vous vous ennuyez ou si vous n'avez pas de connexion ça permet toujours immerger dans dans l'entraide etc enfin je sais pas si je me je m'exprime bien mais en gros ça permet de jouer un peu plus simple et voilà donc vous allez voir votre collègue pour vous donner des munitions ou des médicaments voilà enfin de la santé voilà vous aurez tout ce qui est stein mp 40 mm 1911 enfin toutes les armes que vous connaissez un lac à barre je crois que ouais il y aura la barre sûrement la mg 40 à l'isra je crois je suis pas sûr je vous dis peut-être une bêtise pas bref les armes de la seconde guerre mondiale au pire vous tapez sur internet seconde guerre mondiale vous trouverez sûrement voilà après il ya le mode multi joueurs qu'on connaît tous donc ce sera un code ultime tu vois comme comme vous en avez l'habitude seule petite différence c'est qu'il y aura peut-être un mode camp dentaire d'entraînement ou un truc comme ça c'est un peu comme destiny vous avez un salon avec tout plein de joueurs réunis vous pouvez créer vos classes acheter des armes je crois qu'il y a des achats d'armes à voir par la suite pour l'instant je suis vraiment pas sûr mais en tout cas vous pourrez vous familiariser avec des joueurs comme ça dans un salon partager des trucs c'est vraiment cool et ça marchera en escouade donc franchement on aura plus de détails un peu plus tard vers juillet juillet et juin à peu près donc je pense que enfin bref à l'e3 vous aurez plus de détails ça c'est sûr et pour finir pour les fans de zombies je me considérerai pas comme un fan de zombies mais disons que j'aime beaucoup ce mode de jeu que ça me fait chier de pas en avoir je préfère encore avoir un zombie que je ne joue jamais plutôt que quelqu'un coop que je ne jouerai jamais et qui est vraiment de la merde comme une finie trois fois comme avant de savoir faire vous avez le mode cop là avec les bottes ils étaient surpuissants sur cheater mais c'était de la merde clairement c'était de la merde donc voilà donc le mode zombie qui confirmer donc il y aura des images évidemment je à la fin de la vidéo ou pendant la vidéo je suis pas sûr en tout cas vous aurez des images et comme vous pourrez le constater franchement le zombie il a l'air flippant j'espère que ce sera pas un zombie genre enfantin comme on les a toujours connus pour les kikou qui se ramène sur call of voilà pour pas les choquer à vie j'espère qu'on aura un bon zombie dégueulasse petite précision ça a été fait parce que donc il est vu dès le call of duty et développer parce que les gamers et les gamers a développé d'être pays un jeu d'horreur très flippant avec des démembrement et c'est du sens donc j'espère voir la même chose sur le mode zombie c'est à dire vous joueur vous faites un headshot la tête la tête a pas sauté avec le pissage de son avec voilà vraiment un call of duty pour adulte pas pour voilà essayer d'enjoliver les choses avec un scénario et c'est un call of duty qui raconte l'histoire qui s'est vraiment passé réellement passé mais en adulte vraiment un truc voilà un peggy 18 justifié voilà donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire donc il y aura une bêta privée pour ceux qui ont précommandé le call of duty en question donc qui arrivera aller à tout péter peut-être en septembre même avant je pense là franchement je peux pas vous dire je sais pas quand est ce qu'elle sortira la bêta mais en tout cas c'est sûr et certain vous aurez une bêta privée pour avoir commandé le jeu après je pense que ils disent que c'est pour précommandé le jeu non c'est pour amener les gens à acheter le jeu mais je pense que vous aurez quand même une bêta gratuite comme on l'a eu pour une finie pour fort voilà donc c'est à peu près tout pour ce call of duty world war 2 maintenant on va passer à la chaîne donc qu'est ce que je prévois pour cette chaîne donc comme vous pouvez constater je suis plus trop actif en ce moment je tiens à m'en excuser c'est tout simplement parce que je fais beaucoup de papier en ce qui concerne un logement parce que je vais peut-être bientôt me déménager avoir mon propre chez moi etc et ça me demande du temps de faire des papiers de tout rassembler de visiter les appartements et c'est donc s'il y en a qui sont plus âgés que moi ou qui sont âgés ils comprendront la situation voilà c'est assez chiant voilà à part à ça il n'y a pas grand chose à dire vous voyez beaucoup moins de call of duty c'est normal je suis lassé de call of duty tout simplement par la communauté donc bien sûr je vous ferai des vidéos sur le nouveau call of duty il n'y a pas de souci je blinderai ça mais voilà il y a plus trop de call of duty à cause la communauté et le manque d'envie le manque de motivation je dis manque de vos motivés motivation pardon pourquoi parce que vous êtes 115 abonnés peut-être que ça a monté entre temps ou baissé je sais pas mais vous êtes 115 abonnés et pour ma part je suis un peu déçu de voir autant d'inactivité dans l'espace commentaire au niveau des likes voilà vous n'êtes pas actif et vous jouez pas le jeu et franchement je trouve ça vraiment dommage donc voilà ça me donne pas trop envie de continuer voilà de face et j'ai pas trop voilà la motivation et ça sert à rien que je fasse des vidéos si je ne suis pas motivé voilà donc le travail que vous avez à faire de votre côté c'est être un peu plus actif j'ai pas proposé des idées vidéos par rapport à ce qui va changer à la chaîne aussi c'est il y aura peut-être du call of duty comme d'habitude mais ça va être une chaîne un peu plus polyvalente disons ce sera des présentations de matos du airsoft des chaînes sur la club électronique voilà et pour vous dire à quel point je suis démotivé de call of duty c'est que j'ai fait ce genre de vidéos sur du call of duty en gameplay en direct sauf que la première mi-temps de la domination ne s'était pas enregistré la deuxième c'est donc j'avais la flemme de refaire ce que j'ai fait je l'ai fait directement avec mon téléphone je vais faire le montage et c'est donc voilà il y aura du cigarette électronique il y aura des tests il y aura des armes il y aura du overwatch il y aura du gta si je veux voilà il y aura ce qui ont clairement voilà c'est comme si la la communauté actuelle c'est comme si vous alliez au supermarché et que vous preniez cette pomme une pomme déjà pourri bah là c'est pareil vous avez passé vous prenez la pomme enfin là vous prenez ma chaîne mais vous n'allez pas la manger enfin vous n'allez pas la regarder où vous n'allez pas être actif dessus ça ne sert strictement à rien voilà je trouve ça dommage donc voilà c'était quelques petits trucs que je veux j'avais à vous dire je pense rien avoir oublié non je pense pas avoir oublié quelque chose enfin voilà il y aura ce qui aura sur la chaîne et puis voilà donc j'espère que vous aurez compris cette fois ce que je voulais dire tout ça parce que franchement je trouve ça dommage on est 115 et il ya personne qui parle personne qui communique toujours les mêmes qui laissent des commentaires c'est vraiment dommage donc voilà j'espère que cette petite vidéo d'explication vous aura plu j'espère que ces informations seront avoir de qui sont confirmés vous aura aidé à en savoir un peu plus peut-être et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo ciao les potes